Le palais de Buckingham est l'un des monuments les plus emblématiques du monde. Et ce n'est pas une surprise. Le palais est non seulement la résidence officielle du monarque britannique, mais aussi un symbole de la richesse de l'histoire et de la culture du pays. Mais qu'est-ce qui fait que le palais de Buckingham vaut autant d'argent ? Et quels sont les secrets qui se cachent derrière ces murs ? Restez avec nous pour un voyage à l'intérieur des 5 milliards de dollars du palais de Buckingham de la reine Elisabeth et découvrez quelques-uns de ses secrets les plus fascinants. Mais tout d'abord, faisons un petit détour pour vous informer sur le palais lui-même. Le palais de Buckingham Le palais de Buckingham est la résidence officielle et le siège administratif du monarque britannique à Londres. Le palais a une longue et fascinante histoire qui remonte au XVIIe siècle. Le site du palais était à l'origine un terrain marécageux le long de la rivière Tiberne, propriété de divers nobles et moines au cours des siècles. En 1703, John Sheffield, premier duc de Buckingham et de Normanby, il fit construire une grande maison de ville connue sous le nom de Buckingham House. En 1761, le roi George III achète Buckingham House pour son épouse, la reine Charlotte et leurs enfants. Il fait ensuite rénover la maison qui devient la Queen's House. La maison était principalement utilisée comme résidence privée et comme lieu de réception d'invités. En 1820, le roi George IV hérita de la maison et décida de la transformer en un grand palais. En 1837, la reine Victoria fut la première souveraine à utiliser Buckingham Palace comme résidence officielle. Elle trouva cependant le palais trop petit pour sa famille grandissante et ordonna la construction d'une autre aile le long du jardin. Elle a également déplacé le Marble Arch à Hyde Park et la remplacé par une nouvelle guérite. La reine Victoria a également installé de nombreux équipements modernes dans le palais, tels que l'éclairage au gaz, des toilettes à chasse d'eau et des cloches électriques. Depuis, Buckingham Palace a été le théâtre de nombreux événements et cérémonies historiques. Aujourd'hui, il compte 775 pièces, dont 19 cabines, 52 chambres royales et chambres d'amis, 188 chambres pour le personnel, 78 salles de bain et 92 bureaux. Il dispose également d'une salle de balle, d'une chapelle, d'un cinéma, d'une piscine et bien sûr d'un bureau de poste. Le jardin de Buckingham est également le plus grand jardin privé de Londres. Un autre fait intéressant concernant ce palais impressionnant est qu'il vaut la bagatelle de 5 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Chaque année, de juillet à octobre, les salons, où se déroulent les événements officiels et d'État, ouvrent gracieusement leurs portes au public. Ceci étant dit, nous allons maintenant faire un tour dans ce palais exquis pour révéler quelques-uns de ses secrets les plus fascinants et bien sûr, les objets les plus chers possédés par la défunte monarque, la reine Elisabeth II. Le timbre Two Penny Blue de l'île Maurice. Buckingham Palace possède une collection de timbres du monde entier, dont l'un des timbres les plus précieux et les plus rares au monde. Le timbre bleu de Two Penny de l'île Maurice, également connu sous le nom de Two Penny Blue. Ce timbre a été émis par la colonie britannique de Maurice en septembre 1847, en même temps qu'un timbre rouge-orange d'un penny. Les deux timbres portaient la mention Post Office, qui a été remplacée par Post Paid lors des émissions suivantes. Le timbre bleu à deux pence fait partie de la collection philatélique royale, qui a appartenu à la reine Elisabeth II et qui est conservée dans une salle spéciale du palais. La reine est également le cinquième monarque à hériter de la Royal Philatélique Collection. Le timbre bleu de Two Penny représente la tête de profil de la reine Victoria, gravée par un artiste local du nom de Joseph Osmond Barnard. Il s'est inspiré des timbres britanniques de l'époque, tout en leur donnant un caractère primitif distinct. Seuls 500 timbres de chaque valeur ont été imprimés à partir d'une seule plaque, et nombre d'entre eux ont été utilisés pour envoyer des invitations à un bal organisé par l'épouse du gouverneur de l'île Maurice. Ce timbre est si rare qu'il n'en existe aujourd'hui que quelques dizaines, très recherchés par les collectionneurs. L'un des endroits où l'on peut voir un timbre original de De Penny bleu est le palais de Buckingham, la résidence londonienne et le siège administratif du monarque du Royaume-Uni. Les timbres de la Post Office de l'île Maurice ont gagné leur place parmi les trésors les plus précieux du monde, grâce à leur inclusion dans les collections estimées d'amateurs de timbres renommés tels que Sir Ernest de Silva, Alfred F. Liechtenstein et bien d'autres. Au fil des ans, leur valeur a donc grimpé en flèche, faisant deux des trésors d'une valeur inégalée dans le monde philatélique. En fait, en 1904, le roi Georges V est entré dans l'histoire en acquérant un timbre bleu inutilisé de De Penny's Post Office lors d'une vente aux enchères, établissant un remarquable record mondial avec une enchère gagnante de 1450 livres sterling. En tenant compte de l'inflation, cette somme impressionnante équivaudrait à environ 170 000 livres sterling en 2021. Par ailleurs, en 2011, la vente aux enchères la plus récente d'un de ces timbres s'est soldée par un prix d'environ 1,5 million livres sterling, ce qui correspond à la somme étonnante de 1,7 million de dollars. À ce jour, il ne reste que 26 spécimens de timbres de la poste mauricienne, dont 14 timbres d'un penny et 12 timbres de deux pennies. Le timbre bleu de De Penny's est évalué à 2 millions de livres sterling dans une collection d'une valeur de plus de 100 millions de livres sterling. Il est considéré comme un chef-d'œuvre de la philatélie et un symbole de l'histoire coloniale de l'île Maurice. La collection n'est pas ouverte au public, mais elle est parfois présentée lors d'expositions ou prêtée à des musées. L'œuf de Fabergé en mosaïque La collection Faberge de la reine Elisabeth compte plus de 600 pièces, dont l'une des plus emblématiques est l'œuf mosaïque de Fabergé. L'œuf mosaïque de Fabergé est un chef-d'œuvre de joaillerie et d'art créé par le célèbre joailler russe Peter Karl Fabergé en 1914. Il s'agit de l'un des œufs de Fabergé les plus complexes et les plus chers jamais réalisés. L'œuf de Fabergé en mosaïque a été commandé par le tsar Nicolas II de Russie comme cadeau pour son épouse, la tsarine Alexandra Féodorovna, à l'occasion des célébrations de Pâques en 1914. C'est le dernier œuf que le couple a reçu avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale et de la Révolution russe, qui allaient mettre fin à leur règne et à leur vie. L'œuf est un symbole de leur amour et de leur famille, car il contient une surprise. L'œuf est fait de platine et d'or, et il est divisé en cinq panneaux ovales avec des ceintures de diamants et d'or. Les panneaux sont décorés d'une mosaïque de fleurs, composée de diamants, de saphirs, de rubis, d'émeraudes, de topazes et de grenats. Les pièces de mosaïque sont si petites et si précises qu'elles ressemblent à des travaux d'aiguilles ou à de la tapisserie. Au sommet de l'œuf, une pierre de lune révèle l'année 1914 et les initiales de l'impératrice en caractère russe. La surprise à l'intérieur de l'œuf est un cadre miniature amovible en or avec les profils en relief des enfants du tsar, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia et Alexei. Le cadre est émaillé d'une corbeille de fleurs en sépia ainsi que du nom et de l'année de chaque enfant. Le cadre repose sur un support en or en forme de couronne royale et peut être retiré de l'œuf à l'aide de pinces en or. Les portraits sont réalisés en émail grisaille, une technique qui utilise différentes nuances de gris pour créer un effet réaliste. La collection Faberge de la Reine Élisabeth compte plus de 600 pièces, dont l'une des plus emblématiques est l'œuf mosaïque de Fabergé. L'œuf mosaïque de Fabergé est un chef-d'œuvre de joaillerie et d'art créé par le célèbre joaillier russe Peter Karl Fabergé en 1914. Il s'agit de l'un des œufs de Fabergé les plus complexes et les plus chers jamais réalisés. L'œuf en mosaïque est toujours un élément précieux de la collection royale. L'œuf a également fait l'objet d'une exposition publique de juillet à octobre 2011 en tant que pièce maîtresse de la vitrine royale, Fabergé lors de l'ouverture estivale du palais de Buckingham aux côtés d'autres œufs Fabergé. Collection d'art La collection d'art de la reine Élisabeth II est l'une des plus impressionnantes et des plus précieuses au monde. En fait, la galerie de la reine au palais de Buckingham abrite une abondance d'œuvres d'art inestimables, constituant la plus vaste collection privée existante. Comprenant un nombre stupéfiant d'objets, un million, cette extraordinaire collection englobe une diversité unique de trésors. Parmi eux, 7 000 peintures et plus de 150 000 œuvres sur papier, dont 30 000 aquarelles et dessins. En outre, il y a environ 450 000 photographies, ainsi qu'une riche tapisserie de 700 000 pièces d'art allant du mobilier, des céramiques et des textiles aux carrosses, à l'armement, aux bijoux, etc. Ce vaste assortiment comprend également des horloges, des instruments de musique, de la vaisselle, des plantes, des manuscrits, des livres et des sculptures. L'histoire de la collection d'art de la reine remonte au 16e siècle, lorsque le roi Henri VIII a commencé à acquérir des œuvres d'art d'Europe et d'ailleurs. Cependant, la période d'expansion la plus importante s'est déroulée sous le règne du roi Charles-Sortremier, qui était un collectionneur passionné et un mécène de l'art italien et flamand. Il a constitué une collection spectaculaire d'œuvres d'artistes, tels que Van Dyck, Rubens, Holbein, Titien et Mantegna, entre autres. Malheureusement, après son exécution en 1649, sa collection a été vendue par les parlementaires qui s'opposaient à son règne. Nombre de ses œuvres se sont retrouvées dans des musées étrangers, tels que le musée du Louvre à Paris et le musée national del Prado à Madrid. Heureusement, une partie de la collection a été récupérée par Charles II, qui a restauré la monarchie en 1660. Il a également ajouté de nouvelles œuvres d'autres artistes, y compris les œuvres d'art qui lui avaient été données par la République néerlandaise. Depuis lors, les monarques successifs ont continué à enrichir la collection selon leurs goûts et préférences. La reine Elisabeth a également contribué à l'enrichissement de la collection avec des œuvres modernes et contemporaines d'artistes tels que Andy Warhol, Anish Kapoor, Lucian Freud et David Hockney. La collection compte également plus de 50 peintures magistrales de Canaletto, une œuvre envoûtante de Vermeer, une sélection de Rembrandt exquis et plus de 30 dessins du génie à l'origine de la Joconde, Léonard de Vinci. Elle a également soutenu la conservation et l'exposition de la collection par le biais de diverses initiatives, telles que le Royal Collection Trust, qui gère la collection au nom de la monarchie et de la nation. La valeur de la collection d'art de la reine est difficile à estimer avec précision, car elle n'est pas à vendre et n'a pas de valeur marchande. Cependant, certains experts ont suggéré qu'elle pourrait valoir environ 10 milliards de livres sterling, voire plus, en raison de sa taille, de sa qualité, de sa rareté et de son importance historique. Environ 3 000 objets sont actuellement prêtés à des musées du monde entier, tandis que de nombreux autres sont temporairement exposés à tour de rôle. Collection de bijoux La reine Elisabeth a amassé une vaste et précieuse collection de bijoux, couronnes, diadèmes et autres objets précieux qui reflétaient ses goûts, son héritage et son style au cours de son règne. Certains de ses bijoux ont été transmis de génération en génération, comme sa bague de fiançailles et son diadème. D'autres lui ont été offerts par d'autres membres de la famille royale et d'éminents dignitaires. D'autres encore ont été commandés par elles-mêmes ou réalisés par des joailliers de renom. Parmi ces bijoux, vous trouverez des pierres rares et uniques, ainsi qu'une élégante simplicité et un éclat éblouissant. L'une des pièces les plus emblématiques de la collection de bijoux de la reine est la couronne d'État impériale. La couronne d'État impériale est un symbole du pouvoir du monarque britannique et a été portée par différents rois et reines depuis le XVe siècle. La version actuelle a été créée en 1937 et est utilisée par un nouveau monarque pour la première fois lors de la procession royale, après son couronnement, qui se fait avec la couronne de Saint-Édouard. Par la suite, cette illustre couronne est portée lors d'événements officiels tels que l'ouverture du Parlement. Elle est ornée de 2868 diamants taille brillante, 17 saphirs, 11 émeraudes, 5 rubis et 273 perles. La couronne pèse 2,3 livres et la croix supérieure est ornée du saphir de Saint-Édouard, un joyau qui aurait été prélevé sur l'anneau d'Édouard, le confesseur, lors de sa réanimation à l'abbaye de Westminster en l'an 1163. La valeur réelle de la couronne d'État impériale est restée un sujet de controverse au fil des ans. En l'absence d'évaluation officielle, toute tentative d'estimation de sa valeur relève essentiellement de la conjecture. Néanmoins, les experts ont estimé la valeur de la couronne entre 3 et 5 milliards de livres sterling. La couronne d'État impériale n'étant réservée qu'aux occasions d'État, la reine Élisabeth II s'est parée, lors des événements officiels, y compris les banquets, de pièces de sa vaste collection de bijoux, qui comptaient plus de 300 articles exquis. Parmi ces trésors, on compte 98 broches, 46 colliers, 37 bracelets, 34 paires de boucles d'oreilles, 20 diadèmes royaux, 15 bagues, 14 montres et 5 pendentifs captivants. Ces bijoux exquis ne sont pas les mêmes que les joyaux de la couronne, qui ont été fabriqués pour Charles II et ses successeurs. Certains de ces bijoux ont été fabriqués pour les reines, qui ont régné ou épousé des rois, mais certains rois ont également enrichi la collection. Plus récemment, la reine Élisabeth II a fièrement porté ces bijoux exceptionnels lorsqu'elle régnait sur l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Ces parures royales ont trouvé leur place dans des portraits officiels spécialement commandés pour ces royaumes, ce qui a ajouté une touche de grandeur et d'élégance à son rôle de souveraine. La robe de mariée de la reine Victoria La robe de mariée de la reine Victoria est l'un des vêtements les plus emblématiques et les plus influents de l'histoire de la mode. Elle a été portée par la jeune reine le jour de son mariage avec le prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha, le 10 février 1840, à la chapelle royale du palais Saint James à Londres. La robe était faite de satin de soie épais de couleur crème unie, garnie d'un profond volant et de garnitures en dentelle de honitone, fabriquées à la main dans le Devon, en Angleterre. La robe était également ornée de fleurs d'oranger, symbole de fertilité, qui ornèrent la jupe, la couronne sur la tête de la reine et le bouquet qu'elle portait. La traîne de la robe, portée par ces demoiselles d'honneur, mesurait 3,5 mètres de long. Le choix d'une robe de mariée blanche était inhabituel et novateur à l'époque, car la plupart des mariées royales préféraient des robes de couleur vive ou en dentelle de Bruxelles. La reine Victoria a choisi le blanc pour manifester son soutien à l'industrie textile britannique, en particulier à l'industrie artisanale de la dentelle à Honyton. Elle souhaitait également mettre l'accent sur sa simplicité et sa modestie en tant que mariée, plutôt que sur son statut et sa richesse en tant que monarque. Très vite, la robe de mariée blanche est devenue une tendance populaire parmi les mariées victoriennes de toute classe, car elle symbolise la pureté, l'innocence et le romantisme. Il est intéressant de noter que c'est la reine Victoria qui est à l'origine de la tradition des robes de mariée blanche, qui perdure encore aujourd'hui, bien qu'elle ne soit pas la première souveraine à s'être mariée en blanc. La robe de mariée est restée en possession de la reine Victoria jusqu'à sa mort en 1901. Elle a ensuite été héritée par son fils aîné, le roi Édouard VII, qui l'a transmise à son fils, le roi Georges V. La robe a ensuite été transmise à plusieurs générations jusqu'à ceux que la reine Élisabeth II en hérite. La robe de mariée de la reine Victoria fait sans aucun doute partie du patrimoine et de l'histoire de la famille royale, et elle a été transmise de monarque en monarque depuis plus de 180 ans. L'horloge astronomique d'Hirdley Norton Hirdley Norton était un horloger londonien renommé au XVIIIe siècle. Il était connu pour ses horloges innovantes et complexes, en particulier ses horloges astronomiques, qui affichaient divers phénomènes célestes. L'une de ses plus belles œuvres est une horloge astronomique qu'il a réalisée pour le roi Georges III en 1765, qui était un collectionneur passionné et un mécène de l'horlogerie. L'horloge fait aujourd'hui partie du Royal Collection Trust et est exposée dans la bibliothèque du palais de Buckingham. L'horloge présente quatre faces uniques, chacune illustrant des aspects différents du temps et de l'astronomie. Le cadran avant indique l'heure sur un cadran de 24 heures avec des aiguilles pour le temps moyen et le temps solaire. Au cœur de ce remarquable garde-temps, un paysage peint orné de figures illustre le voyage du soleil dans le ciel, tandis qu'un petit cadran indique simultanément l'heure à 30 endroits du globe par rapport à l'heure moyenne de Greenwich. L'aiguille des heures effectue une rotation complète toutes les 24 heures, tandis que l'aiguille des minutes tourne une fois par heure, en avance ou en retard sur l'aiguille d'équation, en fonction de la date. Pour garantir la précision, le paysage s'élève en hiver et s'abaisse en été, de sorte que le soleil se lève et se couche toujours à l'heure exacte pour ce jour de l'année. Au sommet, une lunette enregistre méticuleusement la date et le mois, ce qui n'achève pas cette ingénieuse démonstration d'art chronométrique. Pour en venir au cadran latéral gauche, ce côté de l'horloge affiche la date sur un grand cadran tournant au centre, sous trois cadrans plus petits. En haut à droite, vous pouvez voir le jour de la semaine. Au milieu, en haut, un cadran indique le mois. Sur la gauche, un cadran contrôle le mouvement de l'ensemble. Ce système de commande fonctionne à partir d'une plaque placée à un angle de 90 degrés par rapport aux plaques principales. Le transfert du temps s'effectue par le biais d'engrenage qui actionne le cadran arrière, lequel indique de manière intéressante l'âge et les phases de la Lune, ainsi que les marées hautes et basses dans 32 ports maritimes. La Lune est représentée par un globe dans l'arche. La marée, quant à elle, est indiquée par une vague peinte en argent qui monte et descend selon un mécanisme complexe. Enfin, le cadran de droite présente une horrerie, c'est-à-dire une maquette du système solaire. Ce côté de l'horloge montre la position des planètes sur leurs orbites selon le système de Copernic, alors qu'elles se déplacent sur leurs orbites. L'horloge astronomique Deirdle Norton est magnifiquement logée dans un boîtier en acajou avec des cadrans et des montures en argent et en émail. Elle est dotée d'un mouvement à fusée à trois trains avec un échappement à roues libres serti de pierres précieuses et un bras de béquille décalé inhabituel. L'horloge est également dotée d'un pendule situé à l'arrière de l'horloge derrière le cadran arrière. Cette horloge unique en son genre est considérée comme l'un des chefs d'œuvre de Norton et, bien entendu, comme l'une des horloges astronomiques les plus sophistiquées jamais réalisées. Deux cents sacs La reine Elisabeth II a été l'une des figures les plus influentes et les plus emblématiques des XXe et XXIe siècles. Parmi les nombreux éléments qui définissaient son look royal, l'un des plus reconnaissables était son sac à main. La reine était rarement vue sans un sac à main l'honneur London accroché à son bras, que ce soit lors d'une visite d'État, d'une tournée royale ou d'une célébration d'anniversaire. La reine l'avait aussi souvent avec elle lorsqu'elle se promenait dans les couloirs du palais de Buckingham ou qu'elle se détendait sur le canapé pour regarder la télévision. L'honneur London est une société britannique de maroquinerie de luxe fondée par Sam L'honneur en 1940. L'honneur se spécialise dans la fabrication de sacs à main élégants et classiques grâce à un travail artisanal de qualité et à des matériaux de qualité. L'entreprise a reçu un mandat royal en 1968, ce qui signifiait qu'elle était officiellement reconnue comme fournisseur de la famille royale. En fait, la reine Elisabeth aurait reçu son tout premier sac l'honneur de sa mère, la reine Elisabeth la reine mère, dans les années 1950. Elle a été impressionnée par le design et la durabilité du sac et est rapidement devenue une cliente fidèle de la marque. Elle commanda des sacs L'honneur par l'intermédiaire de sa conseillère personnelle et habilleuse principale, Angela Kelly, qui sélectionnait les styles et les couleurs qui convenaient aux tenues et aux préférences de la reine. La reine avait deux modèles préférés de sacs L'honneur, le royal et le traviata. Le traviata coûte plus de 2550 dollars, tandis que le royal est proposé au prix de 2242 dollars. Elle a particulièrement apprécié ses modèles grâce à leur longue poignée. Ses sacs sont en cuir vernis et leur fabrication prend environ huit heures. Ils étaient également disponibles dans différentes couleurs vives, mais sa majesté préférait toujours les modèles en cuir vernis noir. La reine aimait assortir ses sacs à ses chapeaux et manteaux, créant ainsi un look coordonné et coloré. Elle aimait également que ses sacs soient personnalisés, par exemple avec des poignées plus longues pour éviter de froisser ses gants, des doublures en soie assorties à ses tenues ou des poches supplémentaires pour ranger ses objets personnels. Les sacs à main de la reine n'étaient pas seulement des accessoires, mais aussi des outils de communication. La reine utilisait ses sacs pour envoyer des signaux subtils à son personnel et à ses invités, indiquant quand elle souhaitait mettre fin à une conversation ou quitter un événement. Par exemple, si elle posait son sac sur une table, cela signifiait qu'elle voulait partir dans les cinq minutes. Et si elle laissait tomber son sac sur le sol, cela signifiait qu'elle voulait être sauvée d'une conversation ennuyeuse ou désagréable. Voilà un code secret que j'aimerais bien avoir à portée de main pour ma prochaine sortie entre amis. Les sacs à main de la reine étaient également dépositaires de secrets. La reine n'a jamais révélé ce qu'elle gardait dans ses sacs, mais certaines sources ont supposé qu'elle transportait des objets essentiels, tels qu'un miroir compact, du rouge à lèvres, un mouchoir, des bonbons à la menthe, un stylo à plumes et ses lunettes de lecture. Elle aurait également emporté des objets plus inhabituels, comme un crochet portatif pour suspendre son sac sous les tables. Bien que la valeur réelle de la collection de sacs L'honneur de la reine ne soit pas connue, elle est estimée à environ 400 000 livres sterling, sur la base d'un prix moyen de 2 000 livres sterling par sac. À l'instar de la défunte monarque, ces sacs ont été les témoins de certains des événements et des moments les plus importants de son règne, tels que les rencontres avec les dirigeants mondiaux, les visites à l'étranger et les célébrations d'événements marquants. La collection de sacs L'honneur de la reine est sans aucun doute l'une des plus remarquables. Ces sacs étaient plus que de simples sacs à main. Ils étaient des compagnons pour la vie. Le jardin royal En CE qui concerne les jardins, le jardin du palais de Buckingham est un exemple extraordinaire d'oasis entouré de murs au milieu de Londres. Il s'étend sur environ 16 hectares et présente une grande diversité de plantes, d'animaux et d'éléments historiques. Le jardin remonte au XVIIe siècle, lorsque Jacques Ier créa une plantation de muriers pour l'élevage de verres à soie sur le site. Cependant, le projet a échoué parce que le type de muriers choisi n'était pas le bon. Aujourd'hui, le jardin compte 45 variétés de muriers et, depuis l'an 2000, il abrite fièrement la collection nationale de muriers. Le jardin a été intégré à la propriété royale en 1761, lorsque Georges III a acheté Buckingham House pour en faire une résidence privée pour son épouse, la reine Charlotte. Pendant leur règne, le jardin a accueilli une collection d'animaux exotiques, dont un éléphant et l'un des premiers zèbres vus en Angleterre. Le jardin a ensuite subi une transformation majeure au XIXe siècle, lorsque Georges IV a transformé Buckingham House en Buckingham Palace. La nouvelle conception comprenait un lac et une haute berge artificielle appelées « The Mound », entre autres ajouts. Les rénovations récentes du jardin au XXe et XXIe siècle ont également été accompagnées de nouveaux éléments, tels qu'un cours de tennis. Le jardin abrite également 325 espèces de plantes sauvages, 30 espèces d'oiseaux nicheurs et une splendide canopée de plus de 1000 arbres. Cette merveille arboricole comprend 98 platanes majestueux et un ensemble diversifié de 85 espèces de chênes. Le jardin du palais de Buckingham sert également de refuge aux oiseaux indigènes de Londres, rarement observés, tels que le becasso variable, la fauvette des lèches et la fauvette grisette. Le jardin n'est pas seulement un lieu de beauté et de tranquillité, c'est aussi un lieu de divertissement officiel et de célébration. Les Garden Parties, une tradition qui remonte au règne de la reine Victoria, comptent parmi les rassemblements les plus renommés du jardin. Chaque été, environ 24 000 invités d'horizon d'hiver y sont chaleureusement conviés. En outre, le jardin accueille toute une série d'événements, notamment des concerts, des réceptions, des investitures et des visites d'État. Le jardin royal de Buckingham Palace est une attraction unique et fascinante qui est ouverte au public pendant une période limitée chaque année, généralement de juillet à octobre. Les visiteurs peuvent explorer le jardin à leur propre rythme ou participer à une visite guidée qui couvre certains des points forts du jardin. Après la visite, ils peuvent également pique-niquer sur l'une des vastes pelouses qui surplombent le palais, les lustres. Les lustres sont l'une des caractéristiques les plus frappantes du palais de Buckingham. On estime à 800 le nombre de lustres répartis dans les 775 pièces du palais, dont 19 cabines, 52 chambres royales et chambres d'amis, 188 chambres pour le personnel, 92 bureaux et 78 salles de bain. Les lustres sont fabriqués dans différents matériaux, tels que le cristal et le verre, et reflètent différents styles et périodes de l'histoire. Les lustres du palais de Buckingham ont une longue et fascinante histoire qui remonte au règne du roi George IV au début du XIXe siècle. George IV était un grand dépensier et un mécène qui a transformé Buckingham House en un grand palais grâce à d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement. Il a commandé plusieurs lustres aux principaux fabricants de l'époque, tels que Parker et Perry. L'entretien de ces impressionnants éclairages nécessitait une main-d'œuvre considérable. C'est pourquoi le roi George IV a fait appel à plus de 30 ouvriers pour maintenir les bougies des lustres allumées dans tout le palais. C. Lustres étaient conçus pour impressionner et éblouir les invités des bals et banquets royaux. Et c'est encore le cas aujourd'hui. L'un des lustres les plus remarquables du palais de Buckingham est celui de la salle du trône créée par George IV pour le banquet de son couronnement en 1821. La salle du trône compte 7 lustres qui diffusent une lumière équivalente à 3000 bougies. D'autres pièces du palais de Buckingham sont également décorées de lustres exquis pour que ces luminaires doivent également être entretenues et nettoyées régulièrement, ce qui est une tâche difficile et fastidieuse. Le palais dispose d'une équipe d'experts qui s'occupent des lustres en utilisant des techniques et des équipements spéciaux pour garantir leur sécurité et leur préservation. Heureusement, le nettoyage des lustres devient de plus en plus facile. Par exemple, les pièces de verre ont été modernisées de manière à pouvoir être contrôlées sans effort à l'aide d'une télécommande. Cela permet de les abaisser et de les relever facilement pour les nettoyer. Les lustres du palais de Buckingham ne sont pas seulement de beaux objets, ce sont aussi des biens précieux. Selon certaines estimations, la valeur totale de la collection de lustres du palais s'élève à plusieurs millions de dollars. Ce chiffre est basé sur la rareté, la qualité et l'importance historique des lustres, ainsi que sur leur taille, leur poids et le nombre de pièces. Le piano en or de la reine Victoria Le piano en or de la reine Victoria à Buckingham Palace est une pièce extraordinaire de l'histoire de la musique et de l'art qui se trouve dans le White Drawing Room à Buckingham Palace. Il a également fait le buzz sur les réseaux sociaux lorsque le public a aperçu l'instrument doré en arrière-plan pendant que la reine prononçait son message royal annuel de Noël. Ce piano est le piano doré de la reine Victoria fabriqué par S&AMPP Erhard, une entreprise française célèbre pour avoir produit des pianos de grande qualité pour les plus grands compositeurs et interprètes du 19e siècle tels que Chopin, Liszt, Mendelssohn et Wagner. Erhard est également connu pour avoir inventé le double échappement qui permet la répétition rapide d'une seule touche et un jeu plus virtuose. En ce qui concerne la valeur du piano, il est difficile de l'estimer car il s'agit d'un chef-d'oeuvre unique, peint à la main, qui revêt une importance historique et sentimentale. Cependant, si l'on se base sur certaines comparaisons avec d'autres pianos à queue et rares de la même époque, il pourrait valoir environ 138 000 livres sterling, CE qui équivaut à 175 000 dollars. Le piano a été fabriqué pour la reine Victoria en 1856 car elle et son mari, le prince Albert, partageaient son amour de la musique. Ils jouaient souvent en duo sur le piano et recevaient des invités musicaux tels que Felix Mendelssohn qui était l'un des compositeurs préférés de la reine. Bien que le piano ne soit pas un modèle standard, il s'agit d'une création unique qui témoigne du goût et du style royaux. Il est fait d'acajou, de bois de satin et de pin, avec des montures en laiton et en bronze doré. Le boîtier est doré à la feuille d'or et peint par François Théodore Rochard, un peintre de miniature qui travaillait pour la famille royale. Les peintures représentent des chérubins et des singes jouant d'instruments de musique et faisant des bêtises, un style connu sous le nom de singerie. Compte tenu des caractéristiques et des décorations uniques du piano de la reine Victoria, on peut affirmer que son estimation de prix ne tient pas compte de la valeur artistique des peintures et des dorures, ni de la provenance royale et de l'association. Par conséquent, la valeur réelle du piano pourrait être beaucoup plus élevée. Les royales corgi Les royales corgi étaient les chiens Pembroke Welsh Corgi, appartenant à la reine Elisabeth II et à ses parents, le roi George VI et la reine Elisabeth, la reine mère. La reine aimait beaucoup les corgi depuis son plus jeune âge, car elle était tombée amoureuse des corgi appartenant aux enfants du marquis de Bath. Et, tout au long des années 1933 à 2018, la défunte monarque a possédé au moins un corgi. Elle a également possédé plus de 30 corgi depuis son avènement en 1952 jusqu'à sa mort en 2022. Les corgi royaux ont acquis une renommée mondiale et sont devenus le symbole de la monarchie britannique. Même après leur disparition, ces chiens bien-aimés ont laissé un héritage durable, leurs images étant immortalisées sous diverses formes d'art, notamment des statues, des photographies professionnelles et des peintures. Le premier corgi royal fut Dookie, que le roi George VI ramena chez lui en 1933. En fait, une photo de l'album de George VI montre la défunte reine à Balmoral, alors qu'elle n'avait que 10 ans, en compagnie de Dookie et d'un autre de 16 premiers corgi préférés, Jane. Après la mort de Dookie au début de la Seconde Guerre mondiale et celle de Jane, écrasée et tuée accidentellement en 1944, Suzanne est devenue le premier Pembroke Welsh corgi à appartenir exclusivement à Elizabeth et à constituer la base d'un programme d'élevage royal. Elle reçut ce nouveau corgi en cadeau pour son 18e anniversaire en 1944, l'année même de la mort de Jane. La chienne était officiellement enregistrée sous le nom de Hicka Trift Pippa, mais tout le monde la connaissait sous le nom de Sue, un nom qui s'est finalement transformé en Suzanne. Le lien entre Suzanne et Elizabeth est devenu si fort que Suzanne a rejoint la princesse lors de sa lune de miel avec le prince Philippe, cachée sous des couvertures dans la voiture royale. Pour exprimer son amour pour ses animaux de compagnie, la reine Elizabeth est allée jusqu'à superviser personnellement un programme d'élevage de Pembroke Welsh corgi au château de Windsor. Les chiots de sa majesté, méticuleusement élevés en race pure, portaient fièrement le nom de l'élevage de Windsor. Il est intéressant de noter que Suzanne est devenue la matriarche ancestrale de tous les corgi de la reine Elizabeth. Les corgi de la reine n'étaient pas seulement ses animaux de compagnie, mais aussi ses compagnons et ses confidents. Ils l'accompagnaient lors de ses voyages officiels, séjournaient avec elle dans diverses résidences et accueillaient les invités et les dignitaires. Les corgi jouissaient également d'une vie privilégiée au sein du palais de Buckingham, où ils disposaient d'une pièce spécialement conçue pour leur confort, célèbre sous le nom de Corgi Room, chambre des corgis. En outre, les chiens étaient soumis à un régime discipliné en CE qui concerne leur repas, leur santé et leur toilettage. Ils étaient servis dans leurs propres plats, approuvés par des experts vétérinaires, et disposaient même de leurs propres paniers en osier. Les corgis royaux étaient de véritables célébrités, car ils figuraient dans divers médias et événements culturels. Ils figuraient en couverture de magazines, sur des timbres, des pièces de monnaie et des émissions de télévision. Trois de ces corgis royaux bien-aimés ont également participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, où ils ont escorté la reine et James Bond jusqu'à l'hélicoptère qui devait les emmener au stade. Outre sa famille humaine, Elisabeth laisse derrière elle deux corgis, un cocker et un dorgie. Lequel de ces haies objets historiques du palais de Buckingham de la reine Elisabeth, qui a coûté 5 milliards de dollars, vous semble le plus intéressant ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour d'autres vidéos captivantes comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes actuellement affichées sur votre écran. sur votre écran, qui a coûté la reine sur votre écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !